Ouh, je vais péter la chaise. Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le fait que je ne consomme plus Aromazone. Désolée cette vidéo va être un petit peu décousue parce que là je prends un peu mes pensées par le fil puisqu'à chaque fois on me dit on me dit oui mais tu ressembles à une spikrine quand on lit sur ton prompteur. Il ne va pas avoir de texte où elle me dit ah mais tu divagues, tu digresses, bref les gens ne seront jamais contents n'est-ce pas. Et récemment vous avez été très très nombreuses à me dire ouais Gabi ça fait longtemps que tu ne nous as pas fait en haut de l'Aromazone, ouais Gabi ça fait pourquoi tu ne parles plus d'Aromazone, qu'est-ce qui se passe ? Et vous avez été quand même assez nombreux je trouve à relancer ça sur le tapis dans mes DM et je me suis dit mais c'est bizarre pourquoi est-ce qu'on me parle d'Aromazone régulièrement, une dizaine de fois par semaine dans chaque DM ? Je me suis dit bon c'est quand même un peu étrange, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont mis en place des promotions sponsorisées avec d'autres influenceuses c'est peut-être sûrement à cause de ça je pense mais c'est vrai que c'est un peu étrange que vous m'ayez sollicité à ce point-là donc aujourd'hui on va faire le point sur ça. Alors si vous me suivez depuis quelque temps déjà vous savez qu'au tout début de ma chaîne il y a à peu près 3-4 ans je parlais énormément d'Aromazone tant de par leurs actifs, tant de par leurs poudres etc 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 Bref j'ai énormément fait la promotion évidemment non rémunérée à l'époque de produits Aromazone et c'est sûrement peut-être grâce à Aromazone que vous êtes passé au naturel et aujourd'hui j'aimerais ouvrir un sujet un peu épineux de ce pourquoi je ne consomme plus ou quasiment plus de produits Aromazone Alors j'ai énormément de recul par rapport à ça parce que ça fait des années et je vous ai dit que j'ai consommé les produits Aromazone et maintenant je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelques petits soucis de par leur marketing mine de rien et puis on va en parler ensemble dans les commentaires. Alors c'est pas du tout pour bâcher la marque Aromazone, pas du tout, bien au contraire dans la vie c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, j'ai pas un point de vue manichéen mais c'est vrai que voilà je me suis complètement détournée d'Aromazone pour les raisons suivantes que je vais vous lister et évidemment si vous souhaitez continuer à consommer Aromazone, mais faites, je ne suis personne pour vous dicter votre consommation. Première chose qui m'a fait arrêter de consommer les produits Aromazone, c'est très clairement la surconsommation en fait. Je me suis rendu compte que j'achetais énormément de produits Aromazone parce que c'est pas cher en fait, mine de rien, un petit peu comme quand on va à action quoi, c'est un peu le même délire. Je me suis rendu compte que voilà j'achetais énormément de produits mais que je ne les utilisais jamais. Alors que ce soit des huiles, du gel d'aloe vera etc, il y avait toujours un moment où alors des hydrolats ça finissait par pourrir entre guillemets, par rencir pour les huiles et du coup ça devenait inutilisable et très clairement c'était des ressources gâchées. J'avais trop acheté parce que justement c'était pas cher. Je me suis dit ah tiens une huile de calendula qui fait ça, ah tiens une huile de germe de blé qui fait ça, ah tiens une huile de coco qui fait ça, tu sais pour 15 000 besoins différents. Alors qu'en vrai j'aurais pu choisir une seule huile qui aurait pu faire tous les besoins. Tu vois huile de coco typiquement peau, cheveux, corps etc, massage, c'était très bien. Je n'étais pas obligée de partir dans 15 000 huiles. Ensuite le truc c'est, je ne sais pas si vous connaissez le site Aromazone, il propose des recettes pour faire des produits homemade. Et alors à chaque fois on a pléthore d'ingrédients à ajouter pour avoir la recette de trucs pour jambes légères, des trucs comme ça, des huiles essentielles, des masques pour les cheveux, des shampoings secs, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et en fait à chaque fois je me rendais compte qu'il y avait 15 millions d'ingrédients qu'il fallait acheter pour faire la recette et finalement ça nous, enfin en tout cas moi ça me revenait beaucoup plus cher que d'acheter un produit tout fait, tout simplement. Alors si tu vas me dire oui mais ça s'adresse pour les personnes qui font énormément de tambouilles etc. Alors oui je conçois tout à fait qu'il y a plein de types de personnes sur terre, mais c'est vrai que pour moi du coup j'utilisais un actif une fois et j'en avais plus l'utilité après. Donc c'est vrai que c'était un petit peu gênant et du coup il y a comme ça quand même pas mal d'actifs où ben voilà ils sont restés dans mon frigo comme ça et puis ça fait deux ans qu'ils sont dans mon frigo. Voilà, il y a Bip à Ecologie bonjour, voilà, faut avouer à moitié pardonné comme on dit. Ou alors voilà, plein de bonnes volontés, j'ai acheté plein d'actifs etc. De dire ouais ça ça va être bien, ça ça va être bien, ça ça va être bien. Mais en fait sans jamais trouver le moyen concret, pratique pour les mettre en place, pour les incorporer dans des formules etc. Et c'est vrai que ben voilà, avons-le, c'est dommage. Et c'est vrai que de par leur prix, Aromazone pousse un petit peu à ça, pousse un petit peu à la surconsommation. Ah ben ouais on achète un petit peu d'actifs, on va acheter ça, c'est pas cher. Typiquement j'ai encore le cas avec les mica que j'ai aujourd'hui, donc ils sont tous dans des pots en plastique, très clairement j'en ai pour toute une vie. Idéalement je ne devrais plus leur acheter de maquillage, de palette pour les yeux, parce que j'ai 45, j'ai 500 grammes de mica qui m'attendent et j'aurai jamais d'une vie en entier pour les utiliser. Donc idéalement il faudrait que je les donne pour que les personnes puissent en faire ce qu'ils en veulent n'est-ce pas ? Donc voilà, là aussi c'est le genre de surconsommation que j'avais à l'époque. En tout cas je n'aurais pas dû faire toute seule, c'est-à-dire que par exemple pour les mica, je pense qu'en achetant une quinzaine de mica à 4, vous divisez le prix par 4, puis après vous les répartissez dans des petits pots et voilà chacune a son mica et on va dire pour 20 euros tu as largement de quoi faire pendant au moins 2-3 ans. Et notamment dans le cadre des mica, très clairement je vous l'avais déjà exprimé dans une vidéo, c'est très dommage parce qu'en fait c'est inutilisable en l'état ou alors c'est très compliqué si vous voulez faire une palette de make-up, c'est très très compliqué à mettre en place et ça prend un temps fou et mine de rien finalement je préfère mettre 25-50 euros dans une palette bio avec des teintes qui vont me correspondre mais voilà que ce soit tout fait, que ce soit bien passé etc, que ce soit beau et pas un truc à moitié dégueulasse comme j'ai pu tenter en tout cas de le faire il y a un an en essayant de me créer ma propre palette avec mes propres teintes, vous voyez ce que je veux dire. Donc très clairement la surconsommation chez Aromazone c'est hyper facile et faire du gâchis et c'est également hyper facile et c'est ça qui est très 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 dommage. Moi je regrette vraiment d'avoir acheté autant de produits et de ne pas les avoir utilisés. Enfin ça c'est clairement un truc auquel j'avais clairement pas réfléchi à l'époque et c'est ce que j'ai sûrement peut-être pu vous inciter à faire donc je m'en excuse si à cause de moi vous avez trop surconsommé chez Aromazone. Second truc qui revient un petit peu sur le tapis, ça va être entre guillemets la baisse de qualité de certains produits. Moi j'ai remarqué à l'époque où j'ai acheté le gel d'Aloe Vera et ma mère en a racheté il y a quelques temps et je trouve que c'est pas la même chose. Il a tendance à plucher, à avoir une odeur un peu étrange etc. Donc c'est vrai que je trouve que par rapport à il y a 4-5 ans là il y a eu entre guillemets une baisse de qualité ou enfin quelque chose qui était un peu non linéaire comme ça et également j'en viens au fait que des produits vendus sur le site ne sont pas entièrement naturels, entièrement bio etc. Alors c'est un peu le cas de plein de produits sur le marché n'est-ce pas ? Mais par exemple il y a certaines huiles qui sont extraites avec des solvants ce qui n'est pas une extraction première pression à froid. C'est pas dramatique en soi mais c'est vrai que c'est pas forcément à une chose à laquelle on prête attention si on n'y lit pas la fiche technique. Donc ça je sais que ça peut rebuter certaines personnes donc faites toujours bien attention à bien lire les fiches techniques pour savoir ce que vous achetez. Donc moi j'ai remarqué sur le gel d'Aloe Vera mais par exemple là j'ai le gros pot rouge Aromazone voilà c'est un masque qui n'est pas cher qui coûte 10 balles les 500 ml mais c'est vrai que mine de rien je trouve que ben voilà je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans les flops je vous l'ai mis d'ailleurs dans les flops ce mascara Amazon ben finalement je trouve que ça démêle pas tant que ça c'est vrai que je dois en mettre beaucoup l'odeur il y a beaucoup de personnes qui sont pas fans et c'est vrai que ben mine de rien je m'y retrouve pas tu vois donc là j'ai dépensé 10 balles dans un produit que je vais mettre 10 piges à terminer parce que finalement c'est un produit qui était bien en soi mais c'était pas un réel réel coup de coeur tu vois ce que je veux dire donc c'est vrai que ben voilà je vais le terminer tant bien que mal mais c'est sûrement un produit que je ne rachèterai pas un autre point important ça va être là notamment au niveau des crèmes visage etc des actifs c'est très compliqué mine de rien de faire ses cosmétiques soi-même sans faire de bêtises parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se renseignent finalement assez peu avant de se lancer dans le DIY cosmétique et ça peut mener à des grosses dérives n'est-ce pas et mine de rien c'est quand même beaucoup plus simple de conseiller des produits déjà tout fait en tant que créatrice de contenu que de vous dire ah c'est super il faut mettre tant de grammes d'acide de fruits et tant de ci et tant de ça alors voilà pour les masques cheveux par exemple quand on incorpore des poudres des huiles végétales il n'y a pas de soucis par contre dans une crème pour le visage lorsqu'on incorpore des choses comme des acides de fruits des huiles essentielles ça peut être beaucoup beaucoup plus dangereux et en fait finalement c'est ce côté un peu universel je m'en suis un petit peu lassée alors oui c'est bien d'avoir une crème désaltérante une crème un petit peu plus riche les produits ne sont pas mauvais en soi les produits tout fait mais c'est vrai que mine de rien quand je veux un peeling je vais plus facilement m'orienter vers The Ordinary le Madara ou le Lacanopée par exemple si je veux un peeling aux acides de fruits ou alors par exemple si je veux une crème entre guillemets traitante pour les imperfections je vais plutôt aller soit vers mes cosmétiques soit vers mes cosmétiques typologies ou The Ordinary qui seront enrichis en zinc etc et qui seront spécialement prévues à cet effet un autre truc qui m'a un petit peu rebutée avec le temps c'est les packagings parce qu'il y a énormément de packagings qui sont en plastique et je trouve ça un petit peu dommage du point de vue d'une marque un petit peu écologique comme ça comme un Romazon de pas proposer des packagings en verre du moins qu'ils seraient en tout cas plus recyclables ou alors qu'on pourrait réutiliser en allant recharger ces cosmétiques en boutique je trouve ça un petit peu dommage donc c'est vrai que d'avoir toutes ces bouteilles d'huile comme ça en plastique etc en plus de ça qu'on n'utilise pas ou alors qui sont de piètre qualité comme par exemple j'avais acheté il y a très longtemps de l'huile de copra et en fait j'ai appris que l'huile de copra c'était finalement une huile de coco moisi enfin voilà une sous huile de coco un peu dégueulasse machin et puis au final voilà me rendre compte que ça fait trois ans que j'ai cette huile de copra qui me servira je me dis mais pourquoi j'ai acheté autant de quantité d'huile de copra alors qu'en vrai j'en avais pas autant cette utilité alors ok j'avais les cheveux super longs mais finalement au niveau de la texture on n'y est pas etc enfin c'est pas pratique à appliquer dans les cheveux ça fait des grumeaux et tout bref déception totale quoi et ouais et les packagings je vous avoue comme moi des fois je suis contente d'avoir un beau packaging c'est vrai que c'est un truc qui le contenant dans sa globalité n'est pas un truc qui est quand même prépondérant dans le choix du produit voilà je préférais un produit avec un packaging un peu bof mais une réelle composition clean etc mais c'est vrai que maintenant on level up quand même un peu les packagings et c'est vrai que je trouve que Aromazone bon bah voilà ça suit un peu moins je trouve les packagings au moins moins bien pensé etc par exemple quand je compare les huiles Ouam aux huiles Aromazone je trouve que les huiles Ouam par exemple la moutarde c'est beaucoup plus efficace et Ouam propose un système de bouchon de système de goutte à goutte qui est hyper intéressant ce qui quand tu fais tomber ta bouteille d'huile parce que ça arrive on va pas se mentir et bah tu ne renverses pas toute l'huile absolument partout comme ça a pu m'arriver avec certaines huiles Aromazone du moins avec mes enfants cependant j'aimerais un petit peu nuancer mes propos parce que je n'ai pas un point de vue absolument maniché Aromazone c'est le diable Aromazone c'est mal ne consommez pas chez Aromazone non pas du tout Aromazone c'est quand même un e-shop avec lequel j'ai commencé dans le naturel c'est un e-shop qui a des prix extrêmement accessibles et donc ça c'est parfait pour toutes les bourses et même les plus petits budgets la vie c'est pas tout noir la vie c'est pas tout blanc la vie c'est gris Aromazone voilà je dirais que c'est gris après tout dépend de votre point de vue et où on se place et comment on analyse cette marque moi très clairement Aromazone ça reste un super e-shop pour les débutantes pour les petits budgets pour toutes celles qui adorent tant bouillé pour toutes les savonneuses ça leur fait des superbes matières premières à coût très très accessible et pour ma part je pense à l'avenir éventuellement recommander deux trois bricoles sur Aromazone mais clairement pas autant qu'avant et clairement avec plus de prépondérance c'est comme ça qu'on dit avec plus de retenue en tout cas sur les actifs ou les huiles que je choisirais à l'avenir également pour les huiles essentielles etc parce que mine de rien je vous jure que cette course au prix le plus petit c'est exactement le même modèle marketing que chez Action ça pousse vraiment à la surconsommation et je suis pas sûre que ce soit bon quand bien même c'est bien c'est accessible pour tous les budgets je vous inviterai quand même à faire preuve de bon sens et à éventuellement de partager vos commandes avec vos copines afin d'encore plus réduire les coûts mais en même temps de limiter le gâchis enfin bref Mireille et Paulette j'espère que tu as aimé cette petite vidéo certes un petit peu décousue mais un petit peu plus naturelle que d'habitude je t'invite à rejoindre à me rejoindre sur Instagram et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo